4 000 ans d'histoire, une chronique historique présentée tous les lundis à 16h30, rediffusée vers 20h par Elias à Cocavignon. Aujourd'hui, je reçois Marie Moutier-Bitton pour évoquer la Shoah par Bâle. Sous-titrage MFP. Bonjour Marie Moutier-Bitton, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est la deuxième fois, vous étiez déjà venu pour évoquer un autre ouvrage sur les pogroms dans l'ouest de l'Ukraine au début de la Shoah. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer cet ouvrage paru en 2020 à la collection Alpha, ou les maisons d'édition Alpha, les chants de la Shoah. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, ça évoque l'extermination des Juifs en Union soviétique, occupée par l'armée allemande, la Wehrmacht, de juin 1941 jusqu'à 1944. Pourquoi l'avoir intitulé « Les chants de la Shoah » et pas, par exemple, la Shoah par Bâle ? J'imagine qu'il y a une raison. Alors, tout d'abord, la notion de chants, pour moi, se réfère à tout ce travail qu'on a effectué avec l'association du père des bois, Yahad Inounoum, de, entre autres, localisation des fosses communes de Juifs massacrés durant l'occupation nazie de l'Union soviétique, comme vous l'avez dit, entre 1941 et 1944. Et tous ces villages, toutes ces zones rurales où nous avons enquêté, justement, pour retracer le destin de ces victimes. Alors, pourquoi les chants ? Parce que ce sont précisément dans ces campagnes qu'ont été creusées des fosses communes, souvent à l'orée des villages, pour fusiller les Juifs de la bourgade, devant leurs voisins et dans un environnement extrêmement familier pour les victimes. Ils sont vraiment fusillés chez eux. Et en cela, cela se... D'un point de vue méthodologique, pour les bourreaux, cela se traduit par une mobilité de ces unités de tuerie. Vous avez cité l'armée allemande, donc les intergroupes, les bataillons de police. Mais n'oublions pas également qu'il y a des non-allemands impliqués dans ces exécutions, et notamment, je pense, à l'armée roumaine, qui occupe une partie importante de l'Ukraine de l'Ouest, de la Moldavie actuelle, donc Bessarabie et Bukovine, et qui aussi joue un rôle extrêmement important dans ces fusillades de Juifs durant l'occupation de l'Union soviétique. Alors, peut-être avant d'évoquer l'extermination de ces Juifs d'Union soviétique, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la situation des Juifs en Union soviétique ? Combien sont-ils ? Où sont-ils ? Ils ne sont pas répartis également, je suppose. Quel est leur mode de vie ? Comment sont-ils intégrés à la population ? Avant la guerre, donc. À la veille de l'opération Barbarossa, il y a environ 5 millions de Juifs habitant en Union soviétique, en sachant que 2 millions d'entre eux ont été rattachés à l'Union soviétique par l'annexion de nouveaux territoires à partir de septembre 1939. Donc, il s'agit de la partie orientale de la Pologne, qui est partagée à la suite du pacte germano-soviétique. l'annexion des Pays-Baltes, ainsi qu'en 1940, l'annexion de la Baie-Sarabie et de la Bukovine. Donc, toute cette bande de territoires qu'on a l'habitude d'appeler les confins, ces borderlands, vivaient 2 millions de Juifs. Alors, leur répartition est assez inégale. Évidemment, il y a un héritage de la zone de résidence qui a été abolie à partir de la Révolution russe, mais qui fait tout de même qu'il y a une empreinte. On voit son empreinte sur le territoire soviétique. Donc, les Juifs habitent principalement en Ukraine, en Biélorussie et en Russie occidentale, avec une forte concentration dans les villes. Et parmi elles, je voudrais citer la ville d'Odessa, de Kiev, de Kharkiv également, et évidemment des grandes villes comme Moscou ou Leningrad. Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Tout à fait. Le soviétique diffère de celui des Juifs qu'on va appeler à grand trait les Juifs polonais, c'est-à-dire ceux qui ont été annexés à partir de 1939, où là, la plupart vivent dans ce qu'on appelle des Städtels, donc c'est vraiment des bourgades, où en juin 1941, il n'y a pas eu... La soviétisation de la société, évidemment, n'en était qu'à ses débuts. Néanmoins, il faut souligner que ces Juifs des provinces annexées ont notamment beaucoup souffert de la nationalisation des commerces et des entreprises, car ils étaient très majoritairement commerçants et artisans, et se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir se réinventer, trouver un nouveau travail et s'adapter donc à ce système soviétique. Il y a eu aussi des déportations. Il y a environ 200 000 Juifs qui sont déportés à l'été 1940 vers la Sibérie, Juifs pour la plupart réfugiés des zones polonaises occupées par les Allemands, et qui ont, eux, refusé l'attribution du passeport soviétique. Alors pourquoi ? Parce qu'ils avaient encore l'espoir de pouvoir soit retourner en Pologne occupée, soit de pouvoir quitter l'Union soviétique. Avec un passeport soviétique, ils ne pouvaient pas quitter l'Union soviétique. Et donc, ils avaient l'espoir de passer, par exemple, par la Roumanie, etc., pour pouvoir, justement, quitter l'Europe. La plupart d'entre eux, donc, ont été déportés. Et même si la mortalité en Sibérie et dans ces zones de déplacement a été quand même assez élevée, ironie du sort, pour beaucoup, ça a été leur moyen d'échapper à l'occupation nazie. Car je tiens à signaler que ces deux millions de Juifs dont je vous parlais, qui habitaient dans ces zones annexées, ces zones des confins, 98% d'entre eux se sont retrouvés sous l'occupation allemande. Et évidemment, plus de 90% ont été massacrés. Alors peut-être aussi évoquer leurs relations avec leurs voisins sur le long terme. Il y a eu des violences contre les Juifs, malheureusement, avant même la Seconde Guerre mondiale, des pogroms. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces territoires que Timothy Snyder a surnommés les terres de sang ? Alors il y a une grande diversité de territoires. Parce que là, on parle quand même presque d'un continent. Donc les histoires sont vraiment différentes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Je voudrais signaler qu'évidemment, dans l'Empire russe, on connaît l'histoire de ces pogroms, notamment des pogroms de Chinev, d'Odessa, etc., ou encore de Tchernigov, ou encore ces pogroms qui ont lieu durant la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Première Guerre mondiale en Galicée orientale, mais aussi en Biélorussie ou dans le centre de l'Ukraine. Néanmoins, à partir du moment où les soviétiques arrivent au pouvoir, il n'y a plus de pogroms. Parce que tenir des propos antisémites est un délit en Union soviétique. Ces pogroms, ces violences qui se déchaînent contre les juifs dans ces territoires sont possibles à partir du moment où il y a une autorité, un gouvernement qui délie les langues et autorise la violence antisémite. C'est le cas en Pologne, dans l'entre-deux-guerres, où le gouvernement polonais, notamment à partir du milieu des années 1930, mène une politique antisémite, discriminatoire. Par exemple, il y a un quota pour les universités, pour les étudiants juifs. Il y a des boycotts organisés aussi contre les magasins juifs. Il y a aussi cette restriction d'accès à la propriété terrienne pour les populations juives, etc. Et donc, cette politique antisémite du gouvernement polonais autorise la population locale à exprimer son antisémitisme, qui est également relayée par les autorités locales, par les prêtres. Par exemple, vous voyez toutes ces figures de notables qui soient polonais, ukrainiens, lituaniens, et qui vont tenter aussi de marginaliser ces populations juives. Alors, ces populations juives, vous en parlez très bien dans votre ouvrage, il ne faut pas imaginer que c'est un bloc uniforme, non seulement pour les différents statuts auxquels ils sont soumis au gré des déplacements de frontières et des changements de régime, mais même par leur mode de vie. Certains parlent encore le yiddish, dans les campagnes notamment. D'autres ont adopté la langue vernaculaire de l'état dans lequel ils résident, notamment dans les grandes villes, ils vont parler le russe, ou si c'est en Pologne, le polonais. Certains ont une pratique religieuse encore très traditionnelle, se sont tournées vers le rassidisme notamment. D'autres sont au contraire communistes ou partisans du Bound, qui est une forme un peu spécifique, typiquement juive, du socialisme, ou sionistes. Il y a une vraie disparité, en fait. Tout à fait, il y a une multitude de façons d'être juif sur ces territoires. Alors, justement, pour revenir sur la langue yiddish, je me suis rendu compte, en étudiant justement ces territoires dans l'entre-deux-guerres, que finalement, ce n'était pas dans les campagnes qu'on parlait le plus le yiddish, mais dans les villes et les petites villes, les petites bourgades, où il y avait une communauté suffisante pour organiser une école, le réder, etc., et où se trouvaient finalement toutes les institutions juives et où on pouvait évidemment parler yiddish. Et que finalement, dans les campagnes, donc dans les villages, où les juifs représentaient environ 3% de la population, donc c'est quand même très peu, mais ils représentaient quand même un tiers de la population juive, ces juifs des campagnes parlaient davantage la langue locale, donc le polonais et ou l'ukrainien. Beaucoup parlaient plusieurs langues, le russe, et ils avaient un souci justement de s'adapter aussi à leur environnement local, et surtout, ils n'avaient pas l'accès aux écoles juives, etc., qui se trouvaient dans les villes. Donc les juifs des campagnes étaient relativement isolés, je parle surtout pour les régions polonaises, on va dire. Concernant la religion, à partir du début des années 1930, la religion quitte le domaine public en Union soviétique, c'est-à-dire que les églises ferment, les synagogues ferment, avec quelques exceptions, mais la religion est reléguée dans l'intimité du foyer, on va dire. Et il y a des pratiques qui changent. Et de plus en plus, de génération en génération, le yiddish se perd au profit du russe, principalement, mais c'est aussi une des conséquences de la russification d'entreprises par les soviétiques. Et les coutumes religieuses se font extrêmement discrètes. Dans certaines régions, je pense notamment au Donbass, où la population est essentiellement ouvrière, y compris la population juive, il y a une telle soviétisation de la société, un tel lissage que ce n'est qu'au moment de l'arrivée des Allemands que l'on découvre qui est juif et qui n'est pas juif. Mais il n'y a aucune distinction, ne serait-ce que géographique, dans la ville où les Juifs habitent partout, mêlés à des non-juifs, à des Russes, à des Arméniens, à des Grecs. Ce sont des villes où la population est très mélangée parce que, justement, il y a un besoin de main-d'œuvre qui fait appel à des populations de toute l'Europe de l'Est. Donc, il y a des situations qui sont extrêmement variées sur ce territoire soviétique au 22 juin 1941. Vraiment, les Städtels de Galicie-Orientale n'ont rien à voir avec les colonies juives de la région de Niepropetrovsk ou d'une ville comme Poltava ou Kharkiv, qui sont très soviétisées. Cela a des impacts sur la manière dont les Allemands vont mener leur politique génocidaire sur ces territoires. C'est-à-dire qu'ils vont devoir s'adapter à chaque situation. Ils connaissent très bien le cas de la Pologne. Ils y sont depuis 1939. Il y a des quartiers juifs installés dans les villes comme à Lviv, comme à Brody, comme à Ravaruska, etc. Ou même à Pinsk. Mais Pinsk, je dirais que la ville est très majoritairement juive, de toute façon. Donc, pour eux, là, c'est facile de regrouper les populations. Elles sont déjà, la plupart, regroupées dans un quartier, déjà avant-guerre. Par ailleurs, il y a les attributs physiques des Juifs religieux qui les rendent reconnaissables immédiatement pour les Allemands. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent vers l'Est, ils vont devoir déployer d'autres stratégies pour rassembler, pour identifier cette population juive. Et à défaut de pouvoir les regrouper dans un quartier, etc., dans une ville comme Donetsk, qui était à l'époque Stalino, par exemple, ils vont les appeler à un recensement pour qu'ils aillent eux-mêmes s'enregistrer. Et ils vont immédiatement être capturés au moment de l'enregistrement et ensuite parquer de manière très provisoire dans un ghetto et fusillés. C'est le système qu'ils vont adopter au fur et à mesure qu'ils avancent vers l'Est. D'une part parce qu'ils ont déjà entrepris une intensification de la politique génocidaire et d'autre part parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour repérer cette population juive. Alors justement, puisque vous parliez de la Pologne, vous commencez votre ouvrage, après avoir fait dresser un tableau de ces populations juives en Union soviétique, vous commencez effectivement par l'invasion de la Pologne, au mois de septembre 1939, donc suite au pacte germano-soviétique d'août 1939, l'ouest de la Pologne est envahi par la Wehrmacht et l'est est envahi par l'armée rouge. Et il y a des violences, y compris des fusillades massives qui touchent non seulement des hommes mais des femmes et des enfants dès le mois de septembre 1939 en Pologne. Oui, il y a des fusillades qui ont lieu dès les tout premiers jours de l'invasion de la Pologne. Et le malheur du calendrier a fait que les Allemands se sont retrouvés sur ce territoire polonais au moment des fêtes juives. Et ils vont précisément instrumentaliser ces fêtes, c'est-à-dire qu'ils vont, pour capturer le plus grand nombre de Juifs, les arrêter dans les synagogues au moment des célébrations religieuses. Et de nombreux synagogues sont ainsi profanés et les Juifs arrêtés et fusillés. Je pense par exemple dans la ville de Pchemiché, la deuxième moitié du mois de septembre 1939, où plusieurs centaines de Juifs, principalement des hommes mais aussi quelques femmes et quelques enfants, sont massacrées par ce qu'on appelle déjà un Einsatzgruppe qui est déjà en place pour éliminer les soi-disant opposants. Et ces Einsatzgruppen de Pologne vont inspirer, bien entendu, les quatre Einsatzgruppen de l'opération Barbarossa. Donc oui, les violences sont déjà présentes et de manière extrêmement brutale dès les tout premiers jours de septembre 1939. Mais cette violence ne se dirige pas uniquement contre la population juive. Il y a également, à ce moment-là, l'élite, l'intelligentsia polonaise qui est particulièrement ciblée. Car Hitler mène en Pologne une guerre d'anéantissement de la Pologne. Pour lui, la Pologne, c'est le symbole de l'affront du traité de Versailles. La Pologne, à ses yeux, n'a pas lieu d'exister. Si elle existe, ça a été au détriment de l'Allemagne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les territoires occidentaux de la Pologne sont immédiatement annexés au Reich. Et l'objectif d'Hitler, c'est vraiment de saper les fondements de la Pologne. C'est pour ça que les intellectuels polonais et les prêtres aussi, d'ailleurs, sont immédiatement visés par la violence nazie. Et il y a déjà en Pologne des déportations de populations, aussi bien juives que polonaises. Alors notamment, il y a un plan de déportation des juifs. La Pologne, en fait, occupée par l'Allemagne, est divisée en deux. Il y a une partie qui est annexée purement et simplement au Reich. Il y a une partie qui s'appelle le gouvernement général, je crois, qui est sous le commandement d'Hansfranck. C'est bien ça. Et donc, il y a une première déportation, en fait, des juifs du Reich vers le gouvernement général. Oui, tout à fait. Il y a des juifs de Pologne occidentale qui arrivent donc dans le gouvernement général et en particulier dans la région de Lublin. Il y a plusieurs déplacements de populations qui sont organisés ainsi. les autorités nazies vont chercher également à expulser un maximum de juifs du gouvernement général dans les tout premiers mois de l'occupation. Vers la zone d'occupation soviétique. Et les soviétiques, eux, repoussent cet afflux de populations. Il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de juifs qui sont sur ces territoires annexés par... et qui sont des réfugiés de Pologne de l'Ouest et qui sont dans ces territoires annexés par les soviétiques. Et il y a déjà des problèmes d'hébergement, de travail, etc. Et en réponse à cela, comme les nazis ne parviennent pas à les expulser, il y a plusieurs exécutions qui sont organisées à la fin de l'automne 1939. Et l'une des plus importantes est la fusillade d'environ 500 juifs dans la ville d'Ostrof-Mazowiewski qui est près de la zone de ligne de démarcation entre la zone d'occupation allemande et la zone d'occupation soviétique. Et là, ce sont des hommes, des femmes et des enfants fusillés par un bataillon de la police allemande en novembre 1939. C'est assez important. On va y revenir, mais il n'y a pas eu que les Einsatzgruppen. Il y a eu des tas d'acteurs qui ont mis en œuvre ces fusillades. Par ailleurs, donc, bien sûr, il y a la formation des Einsatzgruppen. Alors, ces Einsatzgruppen, est-ce que vous pouvez nous dire comment ils sont organisés et surtout, qui les dirige ? Les Einsatzgruppen sont composés d'environ 3000 hommes et répartis sur 4 Einsatzgruppen. Ils sont formés dans le courant du mois de mai 1941 et la plupart de ces hommes viennent des gestapos et des cripos allemandes. Ils ont déjà, pour ces hommes-là... Donc, de la police criminelle allemande et de la police secrète, la gestapo allemande. Ils ont déjà une expérience en matière d'enquête, de traque d'opposants politiques. C'est ce qu'ils ont fait pendant les années 30, attraquer les communistes, les socialistes et les juifs, aussi, bien entendu. Donc, ils ont cette expérience. Ils ont aussi une connaissance de la législation, une connaissance du droit et de techniques policières. Il y a parmi eux également des hommes du SD. Ce sont eux qui ont le commandement, enfin, les plus hautes fonctions au sein des Einsatzgruppen, qui est donc le service de sécurité du Reich, qui, eux, vont aussi mener des enquêtes au sein de la population, parce que ces Einsatzgruppen ont aussi une mission de renseignement. Ça, c'est extrêmement important. Et les hommes du SD vont être aussi ceux qui vont être en charge de la ligne politique et idéologique. Et on ajoute à ces hommes des soldats de la Waffen-SS, qui, eux, ont la maîtrise des armes, ont eu un entraînement militaire et qui vont pouvoir aussi assurer les fusillades, les exécutions massives, même si, je tiens à le préciser, au sein d'un Einsatzgruppe, tout le monde est amené à participer à une fusillade. Il n'y a pas de poste fixe, je dirais, c'est-à-dire à la fois le chauffeur, le cuisinier, l'interprète, le mécanicien, le secrétaire, tout le monde peut être amené à jouer un rôle crucial lors des exécutions, que ce soit en tant que tireur, que ce soit pour verrouiller les lieux, que ce soit pour arrêter les personnes, etc. Ils sont polyvalents. Ils sont polyvalents et ils s'adaptent parce qu'en fait, ils sont très peu nombreux, finalement. Ils sont mobiles, donc ils ont des camions, principalement, quelques voitures également. Il y a une cantine aussi qui les suit. Et pour toutes les questions de logistique, de ravitaillement, ils sont en contact avec la Wehrmacht parce que chacun suit un corps d'armée. et chaque exécution est organisée en étroite collaboration avec la Wehrmacht parce qu'ils avancent, ils sont proches de la ligne de front. Donc, déjà, ils doivent s'assurer qu'ils ne sont pas en train de gêner certaines préparations militaires. Ce serait le cas, par exemple, à un moment, sur la ligne de front dans le Donbass, alors que l'ANZAD Groupe EC veut fusiller les Juifs d'Artemovsk. La Wehrmacht dit non, attendez, là, on n'a pas encore stabilisé le front. Il y a encore des combats. Et là, il y a un sursis accordé de quelques semaines aux Juifs d'Artemovsk dans le Donbass, par exemple. Oui, ils sont en fait à l'arrière de la Wehrmacht. Ils les suivent de quelques jours. Il y a un chef pour chaque ANZAD Groupe, Otto Landorf pour le D. Le D, c'est le sud qui va aller vers le Caucase. Voilà. Le sud de l'Ukraine, une partie de la Moldavie, le sud de l'Ukraine, la Crimée et le nord Caucase. Pour le C, donc, il s'agit d'Otto Rache qui a deux doctorats et qui va suivre le groupe d'armée traversant le nord de l'Ukraine, passant par Kiev et se dirigeant ensuite vers Kharkiv et Stalingrad. Pour le B, il s'agit d'Arthur Nebeu qui est le chef de la CRIPO. Police criminelle. C'est ça. Et qui, avec son ANZAD Groupe, va se charger principalement de la Biélorussie en direction de Smolensk et de Moscou et enfin l'ANZAD Groupe A sous les ordres de Staleker qui va traverser les Pays-Baltes en direction de Leningrad en suivant, bien sûr, les Russes Groupe Nord, donc le groupe d'armée nord. Et ces quatre hommes doivent envoyer des rapports quasiment quotidiens, je dirais, à leurs supérieurs. Il s'agit de Reinhard Heydrich et d'Heinrich Himmler. Heinrich est le chef du RSHA, donc l'Office central de sécurité du Reich et Himmler, donc le Reich Führer SS. Ils ont également des... En fait, il y a d'autres dignitaires présents sur place qui peuvent faire le lien précisément entre ces chefs des ANZAD Groupe et Himmler. Il s'agit des hauts-chefs de la SS et de la police, on les appelle les HSSPF, comme Yekeln, par exemple, ou Van den Bar, Zellevski, et qui, eux aussi, sont l'œil et l'oreille d'Himler sur le terrain. Heydrich et Himmler se rendent sur le terrain dès le début de l'opération Barbarossa pour suivre précisément l'avancée des ANZAD Groupe et leur efficacité. Et précisément parce qu'ils ne voient pas les résultats escomptés, le 29 juin 1941, Heydrich envoie une lettre à chaque chef des ANZAD Groupe pour leur dire qu'il faut accélérer le mouvement et qu'il est temps de lancer des pogroms, d'organiser des pogroms en sous-main contre la population juive sans que l'on puisse remonter aux Allemands en faisant en sorte qu'on ignore tout de l'origine de ces pogroms et pour intensifier les fusillades contre la population juive et cet ordre il nous a été on a réussi à mettre la main sur cet ordre et il est extrêmement important parce que l'on comprend que ce sont vraiment les ANZAD Groupe ainsi que l'ABVER qui sont les organisateurs des pogroms qui ont lieu de la Baltique à la mer Noire à la fin juin début juillet 1941 l'ABVER c'est les services secrets allemands oui de l'armée de l'armée alors Marie Moutier-Bittan la semaine dernière donc même si on enregistre en continu on avait évoqué la situation des juifs en Union soviétique avant l'invasion la constitution des ANZAD Groupe alors composée d'environ 3000 hommes c'est ça qui viennent soit de la police criminelle soit de la Gestapo soit des SD des services de sécurité de la SS soit de Waffen-SS aussi des SS combattants placés sous l'autorité suprême d'Henri Schimler assistés de Heidrich et divisés en 4 groupes qui vont suivre la Wehrmacht à quelques jours donc un premier groupe qui passe par les Pays-Baltes en direction de Leningrad un deuxième groupe le groupe B qui va suivre le groupe d'armée centre qui passe par la Biélorussie et qui a comme objectif Moscou et puis deux groupes qui vont suivre qui vont combattre d'abord en Ukraine donc un groupe C qui va combattre dans le nord de l'Ukraine actuelle notamment à Kiev puis à Kharkiv et puis et jusqu'à Stalingrad et puis un groupe D qui va bifurquer enfin qui va passer par la Moldavie la Odessa la Crimée et puis le Caucase et vous nous aviez bien expliqué que ces Enzatzgruppen reçoivent directement des ordres de Henry Schimler et que ils ont pour une de leurs premières missions ça va être de susciter des pogroms et on a retrouvé l'ordre d'Henry Schimler qui donne cet ordre d'Eidrich pardon excusez-moi d'Eidrich donc qui donne le second Dimmler qui donne cet ordre de façon explicite et pour ça ces Enzatzgruppen vont s'appuyer sur notamment les nationalistes ukrainiens de Lundbe de Stepan Bandera ou des nationalistes laitons et lesquels nationalistes en fait les liens remontent avant l'opération Barbarossa puisqu'il y avait eu des camps d'entraînement près de Berlin l'Advers les services secrets de l'armée avaient financé ces groupes nationalistes et puis ensuite en Pologne à partir de septembre 1939 il y avait aussi des camps d'entraînement de ces nationalistes notamment ukrainiens de Lundbe est-ce que vous pouvez nous parler alors justement du déroulé de ces premiers pogroms dès le mois de juin 1941 au tout début de l'opération Barbarossa il faut souligner qu'il y a une sorte d'accord tacite entre les nationalistes ukrainiens et l'Allemagne nazie les nationalistes ukrainiens ont pour objectif l'indépendance de l'Ukraine il y a déjà eu une république autonome d'Ukraine de l'Ouest en 1919 qui a été extrêmement éphémère parce que réprimée par l'armée polonaise mais ils ont en tête d'obtenir cette indépendance de l'Ukraine et ils pensent que c'est l'Allemagne nazie qui va le leur accorder et il y a donc une sorte ce que j'appelle justement dans mon livre le pacte antisémite entre les nazis et les nationalistes ukrainiens qui consiste à eh bien organiser ces pogroms contre la population juive il faut s'imaginer qu'un pogrom n'est pas quelque chose de complètement spontané ça s'organise en amont même si la participation d'une partie des civils sera elle spontanée mais en général pour un pogrom y compris dans les petits villages de Galicie-Oriental ou de Bukovine ou encore de Lituanie le conseil le nouveau conseil de village donne un jour une date et une heure pour le pogrom les pogroms dans les villes sont en lieu principalement dans les rues il y a une humiliation des victimes on s'en prend particulièrement aux hommes religieux dont on va couper les barbes arrachés les barbes les femmes sont aussi violentées dans les rues on a tous en tête les images du pogrom de Lviv hommes femmes et enfants sont les cibles à la fois de ces nationalistes identifiables avec des brassards des brassards blancs c'est ça souvent en fait pour beaucoup jaune et bleu pour l'Ukraine et en Lituanie blancs tout à fait les brassards blancs le jaune et bleu juste j'explique c'est en fait les couleurs du drapeau de Lundbe au départ non de l'Ukraine le drapeau de Lundbe est rouge et noir ah oui d'accord il y a des victimes principalement dans les rues de ces villes sous le regard des appareils photos des caméras allemandes de la propagande Eptailung chargée justement de documenter ces pogroms pour ensuite montrer à l'opinion allemande mais aussi internationale qu'il y a en cours des actions d'auto-épuration comme le dit Heidrich de la population locale contre leurs anciens bourreaux à savoir les judéo-bolcheviques et c'est ainsi que les allemands se posent en libérateurs de ces territoires le le narratif nazi est de dire que vous voyez voilà pourquoi on fait la guerre à l'est c'est pour libérer ces territoires du joug judéo-bolchevique et vous voyez ces pogroms conduits par la population locale montrent l'horreur qu'a été ce régime soviétique et tout cela donc justifie la guerre soit disant défensive d'Hitler pour justement éviter que je cite encore des hordes asiatiques déferlent sur l'Europe occidentale donc il se voit vraiment comme un rempart contre le judo-bolchevisme et cela est très important parce que cette lutte contre le judo-bolchevisme est au cœur de la guerre qu'il mène à l'est une guerre d'anéantissement qui passe par l'extermination totale de la population juive de ces territoires soviétiques et ça cette visée génocidaire elle est présente dès le 22 juin 1941 et de manière extrêmement explicite c'est à dire que dans la toute première semaine du conflit les juifs représentent 90% des victimes civiles de la Wehrmacht et des Einsatzgruppen c'est à dire que même quand ils disent par exemple mener des représailles contre des francs-tireurs en fait ceux qui vont choisir comme comme soi-disant francs-tireurs en fait ils prennent des gens dont ils disent que c'est des francs-tireurs mais qu'ils ne le sont peut-être pas et en fait ils vont choisir 90% comme vous le dites des juifs oui c'est à dire que le moindre coup de feu entendu dans une ville capturée la moindre résistance opposée par l'armée soviétique comme à Gagstai en Lituanie par exemple est prétexte à des représailles immédiates contre la population juive ces exécutions sont menées par les Einsatzgruppen également avec l'aide de bataillons de police de la police allemande qui sont présentes dès le départ ces exécutions ciblent principalement des hommes juifs c'est la priorité tout de même assassiner les hommes surtout ceux qui peuvent être en âge de combattre etc mais aussi une partie de l'intelligentsia juive ces exécutions sont en fait beaucoup plus meurtrières que les pogroms les pogroms n'ont pas une visée meurtrière en termes de nombre de victimes parce que les pogroms sont un outil de communication pour Hitler en revanche les Einsatzgruppen eux vont mener des exécutions extrêmement organisées planifiées et qui sont tout de suite extrêmement meurtrières c'est plusieurs centaines de victimes à chaque fois et chaque chaque prétexte est bon pour s'en prendre la population juive et c'est ce qui va se passer à Kiev à la fin du mois de septembre 1941 au prétexte d'un incendie déclenché dans la ville par des bombes à retardement placées par l'armée rouge on se saisit de ce prétexte pour assassiner l'intégralité de la population juive de Kiev donc il y a combien de juifs qui sont assassinés c'est les programmes de Babillard c'est ça ? c'est les exécutions de Babillard donc c'est plus de 33 000 juifs en l'espace de deux jours 29 et 30 septembre 1941 donc en deux jours la population totale la population juive totale de la ville de Kiev a été exterminée par des bataillons de la police allemande sous les ordres de Jekyll par l'Ansas groupe EC sous les ordres d'autorages et bien sûr et toujours et ça il faut bien garder ça en tête avec le soutien à la fois humain et logistique de la Wehrmacht oui oui c'est pas un pogrom c'est bien sûr des fusillades massives pour revenir au pogrom qui donc c'est plutôt au mois de juin juillet 41 donc il y a ce pogrom de Lvov où le vive selon la la prononciation Lvov pour les russes vive pour les ukrainiens ou Lvov pour les polonais ou Lamberg pour les juifs aussi et il y a Kaonass en Lituanie et puis il y a il y a aussi un autre acteur alors qui n'est pas ni les enzatzgruppen ni leurs auxiliaires de police ukrainien ou lituanien ou létton c'est c'est pardon les roubains je pense notamment à la ville de Yassi ou aussi aux pogroms qui sont menés le long de ce fleuve de Niestre au nord en Transnistrie oui dès le 26 juin 1941 commence le pogrom de Yash donc sur le sol roumain toujours en brandissant la menace judéo-bolchévique et ce pogrom n'est que le premier d'une série de pogroms qui ont lieu en Bessarabie du fait de l'armée roumaine mais également avec l'aide très active de la population locale qui est très incitée par les roumains à se saisir de bâtons de pioches de haches pour s'en prendre à la population juive de Bessarabie je dirais que l'intensité génocidaire roumaine est sans commune mesure la la plupart des juifs de Bessarabie sont fusillés sont massacrés au mois de juillet 1941 hommes femmes enfants compris la la chronologie la temporalité est plus s'étale un peu plus dans le temps côté du côté des zones sous occupation allemande par exemple ce n'est qu'à partir de la mi-août 1941 que l'anzas groupe A dans les pays baltes va intégrer des femmes et des enfants de manière massive parmi les victimes ou encore l'anzas groupe C à Belia Tzerkov à la fin août 1941 côté allemand le tournant un des tournants dans la politique génocidaire est le massacre de Kamienets Podilski dans le sud de l'Ukraine où plus de 22 000 juifs sont assassinés en deux jours et ce sont des familles entières qui sont qui sont fusillées cette fois-ci sans antitroupen donc c'est uniquement les bataillons de la police allemande avec l'aide de l'armée hongroise car parmi ces victimes au moins 10 000 d'entre elles sont des juifs expulsés du territoire hongrois et qui ont été parqués dans le ghetto de Kamienets Podilski et c'est toujours ce Mamy Eköl qui sera ensuite l'un des dirigeants un des organisateurs de Babillard qui lui prend en charge cette exécution massive à la fin août 1941 oui on est à un moment fin août 1941 où on les allemands se rendent compte aussi peut-être que l'invasion de l'union soviétique ne va pas être aussi rapide que ce qu'ils auraient espéré et que bien la Wehrmacht commence à ralentir son avancée ce qui accroît d'autant plus leur fureur génocidaire parce qu'il y a cette comment dire cette croyance que l'union soviétique qu'Hitler appelle l'état judéo-bolchevique tient parce qu'il y a les juifs derrière si on assassine les juifs et bien l'union soviétique va s'effondrer l'état l'état soviétique il ne faut pas perdre de vue aussi que les nazis sont dans une quête de Lebensraum tous ces territoires ils veulent bien sûr les conquérir mais les coloniser et donc pour eux il est aussi essentiel que dans ces zones occupées ils puissent se débarrasser complètement de la population juive ils ne veulent pas de juifs sur ces territoires donc il y a bien sûr l'objectif d'anéantir complètement l'union soviétique et le judéo-bolchevisme mais il y a aussi une visée coloniale qui est extrêmement importante qui et d'ailleurs ils vont commencer à installer des Allemands sur ces territoires ils vont développer ils vont essayer de développer économiquement et politiquement les populations volksdeutsch donc de colons allemands qui sont implantés sur ces territoires depuis le 18ème siècle leur donner des responsabilités leur donner d'ailleurs les logements des juifs assassinés les biens des victimes etc donc il y a quand même aussi cette visée colonisiatrice qui ne faut pas perdre de vue effectivement à l'hiver 41-42 la situation militaire s'enlise du fait de l'hiver qui approche et le front va se stabiliser jusqu'au printemps 1942 les Anzatropones eux suivent les groupes armés donc à la fin 1941 ils sont pour certains déjà sur le territoire russe d'autres dans l'est de l'Ukraine ce ne sont plus eux qui vont avoir la charge des fusillades massives au sein des territoires occupés c'est à dire que pour la à quelques exceptions près quand ils vont repartir du front mais disons que pour les années 42 et 43 qui sont des années essentiellement de liquidation de ghettos je pense en Biélorussie notamment ou ou dans dans l'ouest de l'Ukraine ce sont principalement des bataillons de la police allemande qui vont s'en charger mais également des unités sédentaires les gestapos locales la gendarmerie la Schutzpolizei allemande qui sont composés d'hommes qui eux restent sur place eux s'installent ont des ont des bureaux et font même venir leur famille donc il y a même des femmes et des enfants de ces gendarmes qui assistent aux exécutions il y a des civils allemands qui commencent à s'installer sur ces territoires alors les fusillades menées par les Enzatzgruppen ce que vous quand même la question qu'on se pose c'est comment ont-ils réussi ainsi à bien à rafler tous ces juifs à les amener sur les lieux d'exécution à à les fusiller à les enterrer Je rappelle qu'il n'était que 3000 et il n'aurait été impossible d'accomplir de telles exécutions de manière aussi nombreuse aussi rapidement sans un appui local et c'est là qu'intervient la police locale parce que c'est elle qui déjà connaît la population et sait qu'il y a juif qui n'est pas juif qui va par exemple surveiller le ghetto qui va se charger du rassemblement ou de l'arrestation et il y a bien entendu un l'usage de la réquisition et ça le le père Patrick Desbois pourra en en parler aussi précisément il s'agit donc de faire appel à la population locale pour creuser les fosses communes puis ensuite les combler mais également de réquisitionner les chariots avec leur conducteur pour acheminer les biens des victimes ou bien les victimes elles-mêmes jusqu'au site d'exécution parce que des personnes âgées ou des enfants ne peuvent pas forcément marcher sur plusieurs kilomètres ou bien pour transporter les cadavres parce qu'il faut s'imaginer que les assassinats ne commencent pas au bord de la fosse à chaque étape du crime il y a des assassinats que ce soit pendant l'arrestation que ce soit dans les ghettos que ce soit sur la route qui mène jusqu'au site d'exécution on est dans des pratiques extrêmement violentes et immédiates de la part de la police locale de la part des allemands mais aussi parfois de la population locale qui joue un rôle terrible de dénonciation ce qui rend le sauvetage de ces populations juives extrêmement compliqué et c'est pour ça qu'il y a très peu de survivants de ces fusillades de ces exécutions Oui parce que même quelqu'un qui s'enfuit il faut encore survivre si on a la chance d'avoir eu la possibilité de s'enfuir ils ont plus en hiver où les températures descendent parfois jusqu'à moins 15 Il est impossible sur ces territoires de survivre sans une aide locale même ponctuelle mais sans une aide locale et d'autant plus dans des territoires où il y a une telle intensité dans la politique génocidaire c'est-à-dire que je pense par exemple au nord-est de la Biélorussie dans la région de Vitebs parce que par exemple les ghettos sont liquidés extrêmement rapidement en novembre 1941 ce qui signifie que vous allez devoir survivre à partir de novembre 1941 mais jusqu'à l'arrivée des soviétiques en 1943 donc c'est extrêmement long c'est qu'en fait dans certains territoires il est censé ne plus y avoir du tout de juifs donc vous ne pouvez pas survivre sans complicité locale et certaines zones et je pense au Donbass par exemple officiellement la population juive a été massacrée à l'hiver 41-42 dans des zones où il y a très peu de forêts pour se cacher il faut pouvoir rejoindre des mouvements des réseaux de résistance par exemple pour se nourrir pour se chauffer ou obtenir des faux papiers mais des faux papiers signifient que vous devez avoir une connaissance dans l'administration etc donc ça demande c'est quasiment impossible d'autant que par exemple dans cette région du Donbass en fait les juifs originaires du Donbass avaient eu le temps de fuir vers l'est pour la plupart et c'était beaucoup en fait des juifs qui étaient venus de Pologne ou de l'ouest de l'Ukraine qui s'étaient réfugiés dans le Donbass et qui donc parfois ne parlent pas le russe quand ils viennent de Pologne parfois ne connaissent pas les deux personnes à qui s'adresser pour être secourus tout à fait ils ne connaissent la géographie locale bien entendu les chances de survie sont extrêmement minces voire impossibles effectivement il y a eu des évacuations organisées par les soviétiques à partir du 24 juin 1941 par exemple la majorité des juifs de la ville de Kharkiv ont pu être évacués plus à l'est malheureusement une partie de la population juive évacuée s'est retrouvée dans le nord du Caucase dans le sud de la Russie dans la région par exemple de Krasnodar ou de Stavropol et ils ont été rattrapés par l'avancée allemande du printemps 42 et assassinés sur place la semaine dernière alors même si nous enregistrons en continu les fusillades menées par les Enzatz Groupon les complicités dont elles ont bénéficié aussi bien de la police auxiliaire il y a donc police auxiliaire locale composée soit d'Ukrainien soit de Biélorusse soit d'Ituanien ou de Léton dont les les effectifs d'ailleurs les Enzatz Groupon c'était environ 3000 hommes police auxiliaire si j'ai bien lu votre livre on est passé de 30 000 à 300 000 hommes en 1942 alors oui il y a des recrutements effectués alors attention tous les policiers ne participent pas aux exécutions c'est-à-dire que la police locale a aussi d'autres tâches que simplement participer aux exécutions donc il ne faut pas perdre ça de vue notamment il y en a qui sont mobilisés pour lutter contre les partisans dans les forêts biélorusses donc il s'agit de collaborateurs mais ne généralisons pas non plus sur leur sur leur participation surtout que certains sont recrutés après les les exécutions massives des juifs voilà et puis dans les bourgades malgré tout les fusillades massives des juifs sont des événements qui sont extrêmement ponctuels il y a d'autres d'autres tâches de police à accomplir oui donc il y a évidemment de nombreuses personnes qui participent aux exécutions donc la Wehrmacht la police allemande sur place aussi oui et je dirais que les allemands n'ont eu aucun mal à trouver des collaborateurs locaux pour les épauler lors des exécutions mais également auprès d'autres unités comme par exemple des slovaks il y a des soldats slovaks qui se sont portés volontaires pour former les commandos d'exécution de même que des tchèques des hongrois il y a un effet de responsabilité collective qui dilue la responsabilité individuelle et ça je pense que c'est un élément extrêmement important et justement quand Browning étudie les hommes du 101ème bataillon de police il parle de l'effet de groupe mais au sein de ce groupe tout le monde participe donc finalement pourquoi pas moi etc mais je pense qu'il faut replacer cette étude dans un contexte plus large parce que les hommes du 101ème bataillon de police interviennent à partir de 1942 et ça fait plus d'un an qu'il y a des fusillades massives à l'est et que des hommes participent en masse à ces exécutions donc c'est quelque chose qui est admis c'est quelque chose qui est dont on parle dans les correspondances avec les familles en Allemagne on prend des photos on montre les photos dans le Reich etc donc il y a quand même un consensus qui s'établit autour de ces exécutions et qui en quelque sorte légitimise la participation d'un grand nombre et qui peut expliquer aussi le fait que des hommes se soient portés massivement volontaires pour y participer Alors pour du point de vue des populations juives on l'avait évoqué dans la deuxième partie de l'entretien la semaine dernière la difficulté pour les juifs bien d'échapper à ces exécutions ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas survivre en Union soviétique surtout en hiver sans complicité extérieure pour se chauffer pour se nourrir pour avoir des faux papiers des vêtements même et passer inaperçu mais il y a aussi une véritable politique de la part des allemands d'enfermement dès l'invasion de la Pologne avec la constitution de ghettos et on va retrouver ces mêmes ghettos en Union soviétique sous des formes très différentes d'ailleurs Oui ce qu'on appelle un ghetto peut avoir la forme effectivement d'un quartier c'est ce qu'on imagine le plus souvent on a tous les images en tête du ghetto de Varsovie ou de Wuc ou encore de Minsk mais dans les petites villes il peut s'agir de ghettos ouverts c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrières tout simplement il y a des patrouilles et puis dans ces petites villes tout le monde se connaît donc on sait très bien qui est juif qui n'est pas juif mais le ghetto peut aussi être une grange peut être deux trois maisons d'habitation peut être l'école je pense à Bouddha Kochelov dans la région de Gomel en Biélorussie où le bâtiment de l'école a été utilisé comme ghetto pendant quelques jours avant l'exécution massive ça peut être une usine désaffectée une porcherie des porcheries comme à Bogdanivka avant le massacre en décembre 1941 par les roumains et les colons allemands les allemands encore une fois font preuve d'une très grande capacité d'adaptation en utilisant les structures locales déjà existantes et avec effectivement quand on pense au ghetto on pense au ghetto de Varsovie le plus connu notamment par le film Le Pianiste mais ça peut être des ghettos effectivement des fois très provisoires c'est à dire 2-3 jours voire même une journée le temps de rassembler les juifs puis de les exécuter oui par exemple dans la ville de Bolerif dont parle Daniel Mendelsohn dans son livre Les Disparus les juifs sont en octobre 1941 une partie de la population juive est rassemblée dans le bâtiment du cinéma et ensuite le lendemain ils sont fusillés dans la forêt mais pendant cette nuit qu'ils passent dans le cinéma ils subissent les pires tortures et les pires horreurs de la part des policiers locaux et d'une partie de la population locale qui en profitent pour humilier certains juifs religieux pour violer des femmes etc et ensuite des femmes du village ont été réquisitionnées pour nettoyer ce cinéma qui était couvert de sang et puis il y a le marquage des juifs qui on va imposer des signes vestimentaires distinctifs alors en France on connait bien l'étoile jaune il y a eu l'équivalent en Pologne un brassard avec une étoile de David bleue sur fond blanc et je crois qu'en Union soviétique c'est plutôt une étoile jaune mais davantage dans le dos alors il y a des brassards ou des brassards aussi mais comme je vous l'ai dit pour de nombreuses localités il n'y a même pas de signes distinctifs portés par les juifs dans la mesure où ils sont immédiatement connus non où ils sont immédiatement arrêtés en fait notamment lors des fameux enregistrements en fait à partir à partir de Babillard donc de la fin septembre 1941 dès que les Ansatzgruppen arrivent vers l'Est notamment dans l'Est de l'Ukraine ils ne prennent même plus le temps d'établir des ghettos ou quoi que ce soit c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent je pense à des villes comme comme Poltava ils rassemblent immédiatement la population juive donc avec l'aide donc de cette ruse de l'enregistrement mais aussi en s'appuyant sur des listes de populations de recensements soviétiques parce que sur votre passeport soviétique il est indiqué que vous êtes de citoyenneté soviétique mais il est aussi indiqué votre nationalité et la nationalité juive existe donc c'est déjà marqué sur votre sur votre passeport et là les juifs sont immédiatement fusillés voyez donc les signes distinctifs c'est vraiment on les met en place quand il y a quand l'anéantissement total n'est pas imminent et pour les lieux d'exécution alors les allemands vont là aussi s'adapter aux topographies locales donc ils vont parfois choisir des ravins préexistants comme à Babillard près de Kiev parfois des cours d'eau des cours d'eau asséchés ou des cours d'eau même parce que la grande difficulté est pour ces nazis c'est que faire des corps les autorités roumaines ainsi qu'une partie des polices locales ukrainiennes ont utilisé massivement le dniestre pour pour se débarrasser des corps pour les faire disparaître même parce que sans corps plus de crime voilà ce sera d'ailleurs la logique de l'opération 1005 par la suite et il y a la difficulté de creuser la terre quand la terre est gelée et c'est le cas à l'hiver 41-42 et c'est pourquoi les allemands vont avoir recours à des puits de mine à des ravins à des tranchées anti-chars et et ensuite ils vont ordonner à la population locale de jeter un peu de neige sur les corps évidemment ce n'est pas suffisant et les animaux sauvages vont vont commettre des dégâts terribles dans ces dans ces charniers et ce n'est qu'au printemps à la fonte des neiges que la population locale sera de nouveau réquisitionnée pour combler ces fosses très souvent aussi en sur les territoires anciennement polonais les fusillades sont organisées dans le cimetière juif il y a aussi des raisons pour cela dans le choix des lieux on choisit également des endroits qui sont impropres à la culture plusieurs paysans se sont plain auprès de l'administration locale comme quoi ils ne pouvaient pas labourer leur champ parce qu'il y avait une fausse commune etc donc il y a cette dimension aussi d'hygiène de pouvoir voilà de situer les fosses communes dans des endroits un peu à l'écart des habitations ou des zones cultivables en fait alors il y a on a vu qu'il y avait eu d'abord ça avait commencé par des pogroms alors qui pouvaient être faits à l'arme blanche ou avec des barres de fer comme à Kaonass ou à Lviv ou à Yachi il y a eu les fusillades massives des Enzatzgruppen et puis il y a eu aussi brièvement l'utilisation de camions à gaz donc là je crois que c'est dès décembre 41 et ça généralise au printemps 42 alors à partir de l'automne 41 les camions à gaz arrivent à l'est on les confie souvent aux Enzatzgruppen mais aussi aux gestapos locales que l'on met en place à l'est et ces camions à gaz vont être utilisés beaucoup justement au printemps et à l'été 42 dans le sud de la Russie par l'Ansatz groupe D il s'agit d'explorer de nouveaux modes de tuerie d'après-imler pour épargner les tireurs finalement les impacts psychologiques sont aussi importants parce que la vision d'horreur que l'on a quand on ouvre un camion à gaz est absolument terrible l'odeur oui et l'aspect des corps aussi qui sont qui peut être particulièrement éprouvant et Himmler cherchait à épargner ses hommes mais là encore je pense qu'il y a toute une réflexion qu'on peut faire autour de cette je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'épargner des hommes d'après les témoignages de tireurs que j'ai pu lire et notamment dans des journaux intimes ou des correspondances il voit les exécutions comme des moments de fête où on boit ou on pique-nique etc où on peut se saisir aussi de bien je pense qu'il s'agit plutôt de de diluer un peu plus la responsabilité en fait de ces exécutions de pallier à certains problèmes logistiques rencontrés sur le terrain et notamment et c'est vraiment terrible mais de c'est toute une réflexion autour des enfants sur ces sites d'exécution qui sont qui est une question qui devient vite ingérable durant les exécutions alors toutes les photos que vous pouvez voir des fusillades à l'est ont été prises par les nazis ce sont toutes des photos qui sont orchestrées qui sont posées et qui ne reflètent en rien la réalité des exécutions il faut se dire qu'un site d'exécution c'est un carnage c'est le chaos total c'est des cris des hurlements de toutes parts etc et ça n'a rien à voir avec les images que l'on a en tête et que l'on voit malheureusement dans les manuels scolaires il faut vraiment se détacher de ces images de propagande oui ça se passe pas dans la sérénité les juifs n'y vont pas comme des moutons à l'abattoir bien sûr et donc le camion à gaz répond aussi à la problématique de la gestion des enfants sur les sites d'exécution à partir du moment où justement à l'automne 41 les enfants sont inclus massivement parmi les victimes et un nouveau mode de tuerie sera employé avec l'emploi d'une sorte de on ne sait pas très bien mais de cyanure en fait que l'on fait inhaler aux enfants au bord des fosses alors je donne aussi ce détail parce que dans votre livre vous décrivez aussi par le menu certaines de ces exécutions à échelle très humaine puisque vous revenez par exemple sur des itinéraires de vie de gens qui ont pu échapper à des exécutions puis être rattrapés par d'autres et vous dites par exemple que dans certaines des fosses où les juifs ont été enterrés certains ne sont pas morts en fait au moment de la fusillade ils sont simplement blessés voire ils sont tombés dans la fosse pour essayer de sauver leur vie et quand on recouvre cette fosse pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines enfin plusieurs jours en tout cas la fosse bouge encore il y a des gens qui essayent de sortir et qui vont mourir asphyxier qui vont être achevés il y a aussi les corps qui c'est aussi les corps qui s'affaissent et les gaz qui s'en dégagent en fait qui font aussi bouger la terre mais c'est une image qui est très frappante pour les voisins en fait qui vont sur le site de l'exécution le lendemain le surlendemain et qui voient la terre bouger et c'est quelque chose qui les frappe particulièrement comme s'il y avait encore des personnes vivantes à l'intérieur donc comme vous l'avez dit certains sont enterrés vivants certains réussissent à s'extraire et c'est comme ça qu'on a pu qu'on a pu survivre quelques personnes à Babillard notamment et qui ont pu témoigner après la guerre notamment lors de procès soviétiques de ces criminels alors vous l'aviez évoqué lorsque l'armée allemande commence à reculer notamment à partir de Stalingrad et puis après avec l'opération Bagration les batailles de course qui vont commencer à faire reculer l'armée allemande là les Allemands vont vouloir effacer les traces de leur crime et c'est donc l'opération 1005 est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cette opération alors l'idée germe en janvier 42 il y a eu un petit mouvement du front notamment au niveau de la ville de Rostov actuellement en Russie qui a été d'abord capturée par les Allemands puis reprise par les soviétiques avant d'être reprise par les Allemands au printemps 42 mais lorsque les soviétiques reprennent la ville ils se rendent compte qu'il y a eu des crimes commis il y a quelques quelques territoires comme ça qui ont été repris par les soviétiques en décembre 41 et les soviétiques découvrent des fausses communes et vont en parler dans la presse et il y a des informations voilà qui circulent sur les crimes commis par les nazis et évidemment Hitler ne souhaite pas que les soviétiques voilà s'emparent de cette de ces informations ni qui tombent sur ces fausses communes et les utilise bien sûr à des fins de propagande pour discréditer les nazis et Hitler quand même a une politique diplomatique mondiale à mener et ne souhaite pas que les soviétiques mettent en lumière les crimes commis sur ces territoires et donc il va chercher Blobel qui est le chef qui était à l'époque le chef du Zonderkommando 4A un des responsables du massacre de Babillard de réfléchir à une méthode pour faire disparaître les corps il n'y a pas simplement l'idée de faire disparaître ces traces criminelles il y a l'idée aussi de répondre à des problèmes d'hygiène et notamment c'est ce qui se pose autour du camp de Remno le centre de mise à mort de Remno en Pologne où les corps sont enterrés dans des fosses communes tout autour et ils s'en dégagent une puanteur épouvantable etc et aussi il y a symboliquement l'idée de vouloir complètement détruire jusqu'aux traces mêmes de la vie de la mort juive sur ces territoires donc c'est pour moi aussi l'un des premiers actes négationnistes en fait de l'histoire et il va organiser l'extraction de ces corps qui vont être brûlés dans de grands bûchers l'avancée soviétique rapide va empêcher les allemands de mener à bien cette cette mission et effectivement ils ont ils ont ouvert certaines fosses communes mais ils n'ont pas pu évidemment toutes les ouvrir et même même à Babillard il y a des endroits où il n'y a pas eu cette opération 1005 où les corps demeurent encore après la guerre quand l'Allemagne nazie est vaincue qu'est-ce qu'il reste finalement de cette choix par balle bon bien sûr le bilan terrible un million et demi de juifs voire environ deux millions de juifs sur ces territoires assassinés les responsables est-ce que certains seront jugés d'autres bien sûr on le sait vont échapper à tout jugement je pense par exemple à l'inspecteur d'Eric cet acteur Horst Trapper qui a participé à ces fusillades qui était dans une division de Tottenkopf et puis qui a incarné l'inspecteur d'Eric pendant des années on apprendra après sa mort enfin le grand public certains le savaient évidemment mais le grand public apprendra après sa mort qui il était pendant la guerre mais il y a malgré tout eu quelques jugements oui il y a le procès des Andersgruppen à Nuremberg où par exemple Otto Hollendorf est condamné à mort et exécuté il en a de même pour Blobel il y a aussi des procès soviétiques organisés et notamment le procès du fameux Yekeln on se rappelle qu'il est l'organisateur du massacre de Kamilets Podilski et de Baby Yard qui par la suite sera le haut-chef de la SS et de la police pour les pays baltes il va être jugé à Riga et en 1946 est pendu par les soviétiques évidemment se pose la question de la responsabilité des hommes de troupes qui vont se défendre dans les procès d'après-guerre en Allemagne dans les années 60 et 70 d'avoir d'avoir obéi aux ordres et surtout la justice de RFA ne peut pas aller poursuivre dans la justice allemande ne peut pas poursuivre quelqu'un pour un motif créé après coup donc on ne peut pas les juger pour crime contre l'humanité parce qu'au moment des faits le crime n'existait pas voilà et surtout le crime était autorisé à ce moment-là donc la justice allemande a trouvé le moyen de les condamner pour meurtre ou participation à des meurtres mais il fallait pour la justice allemande prouver que ces individus avaient pris eux-mêmes des initiatives et donc ils vont se concentrer sur un tel qui aurait fusillé une personne dans un ghetto voilà des choses comme ça c'est par ce biais-là qu'ils arrivent à condamner d'anciens membres des Ansatzgruppen mais encore une fois les peines de prison sont extrêmement légères il va s'agir de 6-7 ans de prison pas davantage néanmoins côté soviétique il y a de très nombreuses condamnations et des allemands qui ont été capturés par les soviétiques mais également de collaborateurs locaux il y a plus de 200 000 condamnations pas toutes à mort bien sûr mais avec des peines de prison extrêmement lourdes de travaux forcés etc ça c'est pour le volet on va dire condamnation des coupables il y a le volet mémoire aussi alors la mémoire elle est elle est fluctuante on va dire d'abord parce que comme vous l'avez bien dit il y a cette responsabilité partagée finalement diluée avec des populations locales qui n'ont pas pu rester neutres complètement ne serait-ce que parce qu'elles étaient réquisitionnées pour amener des personnes sur les sites d'exécution pour combler les fosses qui parfois ont pillé aussi les cadavres au niveau étatique quelle a été la politique de l'URSS vis-à-vis il s'agissait de commémorer toutes les victimes du fascisme mais sans distinction c'est à dire que il n'y a il n'y a pas pour l'état soviétique de spécificité de la Shoah et c'est pour ça que sur les mémoriaux qui sont construits je pense notamment en Biélorussie où il y a une politique mémoriale assez importante durant la période soviétique il est indiqué que les victimes sont des citoyens soviétiques ou des civils soviétiques donc il n'y a pas cette spécificité de la Shoah et je dirais qu'à l'heure actuelle enfin du moins avant la guerre sur l'ensemble de ces territoires il y a environ la moitié des charniers qui n'ont pas de mémoriaux qui n'ont pas de plaques commémoratives ou quoi que ce soit Et les populations locales que vous avez rencontrées que vous vous êtes rendues sur place notamment avec l'association Yachad Inounoum comment est-ce qu'elles réagissent ? Alors bien sûr ça doit être très variable évidemment mais quel est le type de réaction que vous avez eue vous des gens sur place ? Alors d'une manière générale ceux qui acceptent de nous parler sont ceux qui ont une sensibilité particulière Exactement et comme nous avons mené ces entretiens un peu tard je dirais pour beaucoup ils étaient adolescents et enfants durant l'occupation allemande ça c'est une première chose et beaucoup de ceux qu'on a rencontrés témoignaient d'une empathie par rapport aux victimes et notamment aux enfants étant eux-mêmes enfants et certains de leurs camarades de classe ont été assassinés mais ils pointent toujours dans dans le discours mais y compris chez ce sont des personnes âgées que nous avons rencontrées mais même empli de bienveillance en fait il y a toujours une phrase qui signe qu'il y a un antisémitisme en fait présent dans le village la manière qu'ils ont de parler du commerçant juif ou de l'aubergiste juif ou même de parler encore de rumeurs comme quoi les juifs utilisaient du sang d'enfants chrétiens pour les matzottes de Pâques etc qui sont très surprenantes parce que ce sont des phrases en plus qui sont dites avec parfois beaucoup de simplicité puis beaucoup de presque de bienveillance en fait mais sans se rendre compte que ce genre de propos peut tuer Oui c'est des croyances tellement partagées que finalement on n'en voit plus le côté absurde et meurtrier Écoutez Marie Moutier-Bitton je vous remercie Merci à vous d'avoir répondu à mes questions je recommande votre ouvrage très bel ouvrage vraiment Les Chants de la Shoah l'extermination des juifs en Union soviétique occupée donc aux éditions Alpha Merci Merci à vous Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce bleu vers le haut à la commenter à la partager et surtout abonnez-vous à cette chaîne c'est un moyen efficace de nous soutenir et de nous encourager à faire d'autres vidéos de ce type pour la joie et de nous pour la joie de la joie de la joie